hello les licornes j'espère que vous allez bien bienvenue chez moi aujourd'hui on va faire une vidéo astuces tuto makeup donc je vais vous parler des jeux qu'on peut faire avec le maquillage notamment tout ce qui est palette bingo c'est des jeux que moi je trouve très amusant alors déjà regarder c'est à dire que je regarde beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses en faire et ensuite j'ai commencé à les faire moi même et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant parce que des fois ça amène de nouvelles choses qu'on n'aurait peut-être pas tenté sans ça donc du coup je vais essayer de vous expliquer un petit peu ces différents jeux je mettrai plein bien en barre d'infos notamment des liens sur sur des vidéos de ces palettes bingo et autres jeux makeup et aussi je vous mettrai les on va dire les accessoires qu'on utilise pour ces jeux là qu'on utilise pas mal de logiciels ou d'applications de choses comme ça pour pour s'aider après c'est possible de la faire à l'ancienne avec du papier et du crayon tout est possible donc voilà d'ailleurs du coup le maquillage d'aujourd'hui je l'ai fait avec enfin en utilisant un de ces jeux là du coup la première famille de jeu autour du make up c'est ce qu'on appelle les palettes bingo vous voulez make up bingo en fait c'est le but du jeu c'est de tirer des couleurs au hasard et d'utiliser ces couleurs dans son make up vous pouvez faire ça que pour les yeux par exemple vous avez une palette de maquillage vous allez tirer des couleurs au hasard et du coup avec ces couleurs là vous allez déterminer votre maquillage des yeux vous pouvez faire ça pour tout le reste vous pouvez si vous avez plusieurs blush vous pouvez tirer votre blush au hasard votre highlighter au hasard ou mascara au hasard si vous voulez même votre fond de teint vos rouges à lèvres etc vous pouvez tout tirer au hasard il y en a qui le font d'ailleurs après c'est sûr que si vous avez qu'un seul fond de teint de toute façon il y aura pas de hasard mais voilà tout est tout est possible moi je le fais souvent pour les yeux je l'ai encore jamais fait en full face donc pour le visage complet mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense de plus en plus à faire mais en tout cas je trouve que pour les yeux c'est très intéressant parce que justement ça permet de vraiment expérimenter avec le matériel qu'on a et des fois de se rendre compte qu'on peut créer des choses super intéressantes alors qu'on n'y aurait pas pensé donc là tout à l'heure je vous ferai une démo donc un tuto palette bingo avec cette palette que j'ai en fait c'est une palette que j'ai fait moi même alors je sais plus si je l'avais dit dans mes vidéos je crois que oui j'ai tendance à dépoter c'est à dire enlever les phares de mes de mes palettes pour pouvoir bien vu que je voyage tout ça souvent pour pouvoir les transporter vu que souvent c'est des phares les contenants sont en métal donc du coup ils sont magnétiques alors il y en a des fois qu'ils le sont pas mais la plupart du temps ils le sont et du coup il suffit d'acheter une palette magnétique ou de la faire soi même moi j'en ai fait plusieurs moi même aussi des palettes magnétiques donc voilà pour transporter facilement et donc là c'est c'est la palette que j'ai utilisé pour aujourd'hui donc vous verrez tout à l'heure j'ai tiré au sort les teintes j'en ai tiré 4 alors je trouve que 4 c'est bien vous pouvez faire plus je dirais pas enfin pas en dessous de trois parce que après vous allez vous risquez de pas avoir trop le choix pour moi je pense que 4 c'est très bien c'est pas trop compliqué ça fait pas trop de couleurs et ça nous permet quand même d'avoir un choix alors bien sûr plus la palette est grande plus il y a de teintes et plus il y a de risques que ce soit aléatoire et que des fois on se retrouve avec 4 teintes foncées ou 4 teintes claires ou 4 highlighter ou 4 couleurs métalliques et du coup c'est un peu moins évident mais ça fait partie du jeu donc voilà du coup ça c'est pour le palette bingo et en sachant qu'en palette bingo il y a aussi possibilité et ça moi c'est ce que j'aime bien aussi faire de faire le jeu avec plusieurs palettes alors soit vous prenez une grosse palette si vous avez des plus grosses palettes par exemple moi je vais prendre ici ma borne to run de urban decay et là c'est vrai qu'il y a un choix un peu plus important de phare donc là par exemple ça je pense que c'est une très bonne palette pour faire les palettes bingo en plus c'est pas trop des teintes compliquées la plupart vont bien entre elles donc c'est assez sympa et sinon la dernière fois j'ai fait un palette bingo avec trois de mes palettes de chez color pop donc c'est des palettes comme ça qui ont 9 teintes chacune et en fait du coup j'ai pris deux teintes dans chaque palette donc ça m'a fait six teintes au total moi j'avoue que j'aime bien plus il y a de teintes mieux c'est j'ai pas trop peur d'avoir trop de teintes mais voilà ça dépend des personnes il y en a qui préfèrent faire avec moins de temps c'est vraiment à vous de voir en fait ce qui est bien avec les palettes bingo c'est que vous pouvez faire vos propres règles ou alors si vous n'avez pas envie et que vous préférez suivre des règles vous pouvez en trouver plein plein de personnes qui font des palettes bingo ou suivre celles que moi j'ai utilisées donc c'est assez simple c'est à dire que je vais tirer quatre couleurs au sort que je vais utiliser que ces couleurs là la seule chose que je me permets c'est le highlight parce que ça par contre si on ne sort pas de highlight au tirage au sort dans l'embarras pour ne pas dire de mots vulgaire mais voilà donc vous pouvez faire avec autant de palettes que vous voulez si vous voulez faire avec deux si vous voulez faire avec 36 soit tout est bon après 36 ça fait beaucoup mais tout est possible en soi pourquoi pas si vous faites tout votre visage vous pouvez faire les palettes bingo j'en ai pas parlé mais on utilise des des générateurs de chiffres aléatoires ou de nombres aléatoires pardon du coup ça vient ça se trouve assez facilement si vous tapez random générateur sur google vous allez vous allez tomber directement sur un vous rentrez le nombre de couleurs que vous avez dans votre palette vous cliquez pardon sur générer et ça vous générez un chiffre ou un nombre de façon aléatoire et du coup ça voilà vous faites votre tirage au sort de couleurs comme ça vous pouvez aussi le faire avec des petits bouts de papier à la maison faire tirer votre enfant si vous voulez je sais pas enfin ou alors avec le chat et des croquettes numérotées tout est possible de voilà du coup c'est c'est vraiment c'est juste trouver comment vous tirez au sort vos couleurs et ensuite la deuxième c'est aussi une sorte de bingo c'est plutôt random color challenge ça s'appelle donc c'est à dire que là il y a il existe sur sur internet des gérants générateurs aléatoires de couleurs c'est à dire que vous appuyez c'est même le même principe que pour les chiffres mais vous êtes quand vous appuyez sur générer ça vous génère une couleur et non une un chiffre et donc du coup par exemple ça peut être sympa de utiliser cette cette application ce système là pour vous générer plusieurs couleurs de façon aléatoire et c'est trouvé dans votre make up des teintes qui s'en rapprochent le plus alors c'est vrai que pour ce genre de jeu là il faut avoir un maximum de teintes à la maison alors quand je dis un maximum pas 36 000 non plus si vous tombez sur un un verre clair et que vous avez un verre un peu plus foncé et c'est pas grave vous pouvez utiliser vous pouvez faire comme ça mais c'est juste que c'est sûr que si vous avez que des marrons à la maison va falloir être un petit peu compliqué mais voilà il ya ce système là de toute façon je vous mettrai en lien pareil les sites pour ces générateurs aléatoires de couleurs et aussi une vidéo notamment de marion caméléon qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui qui fait ce ce random challenge notamment en full face alors ça c'est magique donc là ça devient vraiment plus de la rigolade c'est plus pour s'amuser ou passer le temps du coup le but du jeu c'est de tout le visage toutes les couleurs du visage donc la couleur du fond de teint la couleur de du blush du contouring de l'highlighter de tout ce que vous voulez et générer de façon aléatoire et donc du coup pareil vous générez votre couleur de façon aléatoire et par exemple si vous tombez j'en sais rien moi sur du bleu pour votre fond de teint et ben vous mettez du bleu sur enfin la place de votre fond de teint et pareil pour le blush si c'est du j'en sais rien moi vert et ben du coup vous mettez du du vert sur le sur les pommettes etc etc vous vous retrouvez avec un highlighter jaune voilà après ça aussi il faut avoir le matos mais bon vous pouvez adapter à ce que vous avez aussi un vert pour le les yeux les pommettes et et la bouche enfin voilà trouver un petit peu votre vos règles à vous n'oubliez pas que ces jeux là vous pouvez vraiment les adapter à ce que vous avez à la maison donc un autre un autre jeu aussi qui ressemble du coup à ce random color challenge et que je trouve presque plus intéressant je pense parce que du coup ça ça donne vraiment beaucoup d'idées pour le make up d'ailleurs je vous mettrai aussi en lien tuto de marion caméléon qui a fait quelque chose de très très bien dessus avec tout plein de tout plein de détails etc enfin c'est vraiment très très bien expliqué donc je pense qu'elle expliquera mieux que moi de toute façon donc là du coup au lieu de de tirer au sort des teintes différentes vous allez pouvoir tirer au sort un une harmonie de couleurs donc les harmonies de couleurs c'est les couleurs qui vont bien ensemble c'est pas comme les camaïeux c'est des dégradés d'une même couleur là c'est plutôt des assortiments de couleurs qui vont ensemble et donc il y a des générateurs aléatoires d'harmonie sur internet on trouve de tout c'est magique sur internet donc du coup ça c'est franchement je trouve ça génial je n'ai pas encore testé ce jeu mais j'ai vraiment envie et en fait du coup ce qui se passe c'est que vous générez d'abord une couleur de façon aléatoire et ensuite vous normalement il ya un code en fait sur de toute façon vous verrez dans la vidéo de marion caméléon c'est expliqué beaucoup mieux en plus elle arrive à insérer les trucs moi j'arrive pas donc donc du coup vraiment je vais essayer de le faire de le faire synthétique mais grosso modo générer d'abord une couleur qui va vous donner un code de la couleur en fait que vous rentrez dans ce générateur d'harmonies aléatoires et donc à partir de cette couleur il va générer plusieurs harmonies aléatoires et en fait il en génère je crois une quinzaine il me semble de souvenirs et du coup d'ailleurs marion dans sa vidéo elle avait tiré au sort une des harmonies c'est à dire que vu qu'il y a une quinzaine d'harmonies différentes et ben elle avait fait le random number generator pour pour sélectionner une des harmonies de façon aléatoire vous pouvez la choisir aussi vous même donc voilà ça c'est aussi un autre un autre jeu assez marrant puis je vous laisserai regarder la vidéo de marion pour pour vous donner une idée de ce que ça peut donner et donc du coup j'en ai oublié aussi un autre de jeu enfin ou de challenge à faire avec avec du make-up donc du coup celui ci c'est pareil je l'ai trouvé beaucoup de choses chez marion caméléon mais du coup je l'ai trouvé chez elle est en fait c'est il ya une application sur téléphone sur le smartphone si je dis pas de bêtises mais c'est pareil je mettrai tout en barre d'infos qui vous pouvez en fait prendre une photo alors soit je crois que vous pouvez prendre la photo vous même genre par exemple vous trouvez quelque chose de joli genre comme ça vous le prenez en photo et en fait ça va vous sortir une harmonie de couleurs en fonction de cette photo donc ça va vous créer une palette de couleurs et du coup vous pouvez réutiliser ses couleurs et essayer de les mettre sur vos yeux avec les couleurs que vous avez à la maison il me semble aussi qu'on peut utiliser des photos sur le net je suis pas sûr à 200% je pense que oui parce qu'on peut utiliser les photos de la galerie donc si vous téléchargez la photo il me semble que c'est possible et du coup s'il ya des belles photos enfin des photos vous très trop belles de paysages je sais pas de l'océan des choses comme ça bah vous pouvez du coup télécharger cette photo et ils vont enfin l'application va vous ressortir une harmonie de couleurs que vous pourrez utiliser plus facilement parce qu'en plus je crois que c'est assez bien trier c'est plus clair à avoir donc du coup ça vous permettra de par exemple de vous aimerter voilà je sais pas ah j'adore cette photo j'adore ce motif là je le prends en photo et je réutilise les couleurs presque plus faire la même chose avec les couleurs que j'ai aujourd'hui et je le et je le reproduis sur sur mes yeux enfin j'ai en tout cas le la palette de couleurs quoi l'harmonie de couleurs et ensuite dernier alors jeu entre guillemets c'est plus ou moins un jeu enfin moi en tout cas je trouve ça marrant moi ça m'amuse mais après ça dépend des personnes c'est ce qu'on appelle duper une palette donc duper dans le sens copier une palette déjà existante parce que ben quand on est fan de make-up c'est vite la panade quand il y a des sorties multiples de maquillage on se retrouve avec tout plein de palettes à qu'on veut acheter surtout moi c'est horrible et sauf que des fois il ya des palettes qui sont quand même super chers et qui sont vraiment toutes petites moi j'adore les nine pan palettes à neuf à neuf teintes c'est vraiment mes préférés et il ya certaines marques que je trouve super belles mais qui sont vraiment chers et et donc du coup le but du jeu c'est de recréer une de ces palettes avec les couleurs qu'on a déjà à la maison en sachant que c'est pareil si ça ressemble plus ou moins ça marche très bien c'est pas exactement la même couleur ça c'est pas grave du coup moi j'ai recréé une palette donc du coup qui est la norvina je pense volume 1 si je dis pas de bêtises je sais jamais si c'est la une ou la deux si j'arrive je vais insérer la palette en question sinon je la mettrai en barre d'infos mais grosso modo ça a donné ça donc que j'ai recréé on sait que je vous ai montré tout à l'heure en fait que j'ai que j'ai recréé à la maison voilà avec les teintes que j'avais déjà alors bien entendu ça sous-entend d'avoir un minimum de teintes variées encore une fois comme je disais tout à l'heure si vous n'avez que des marrons à la maison c'est compliqué de jouer à ce jeu là mais mais en tout cas ça peut ça peut ça peut se faire et puis bon au pire si vous n'avez pas toutes les teintes dans la palette c'est pas grave c'est juste rigolo ça vous propose aussi des nouvelles harmonies moi en général j'essaie de trouver des palettes que j'aime bien comme ça enfin que les harmonies que j'aime bien les harmonies en fait ce n'est pas très français mais c'est pas très grave vous avez compris l'idée et comme ça en fait je reproduis ces harmonies là et du coup ça me permet de les utiliser sur moi directement voilà je pense que j'ai fait plus ou moins le tour des jeux des jeux à faire avec le avec du make up et donc on va pouvoir passer au petit tuto palette bingo et voilà je vais donc vous faire un petit tuto palette bingo donc avec ma fameuse palette dupé que j'ai fait avec les couleurs que j'avais à la maison donc avec ces couleurs là et donc du coup je vais partir tout simplement de de gauche à droite de gauche à droite et de bas en haut donc ça fera un deux trois quatre cinq six sept huit neuf rien de très compliqué voilà donc pour ça je vais venir utiliser un random number generator ou un ou un générateur de nombre aléatoire donc voilà alors il y en a un de google je sais pas si vous allez voir bon ça l'envoie en plus mais du coup il y en a un de directement sur google vous tapez random générateur sur google et vous direz que dessus et donc du coup moi j'ai mis mon minimum 1 ou mon maximum que vous voyez rien bref c'est pas très grave mon maximum 9 vu que j'ai 9 teintes dans ma palette et donc du coup ici j'appuie sur générer alors voilà donc là ça me donne 5 donc la teinte 5 ici c'est 1, 2, 3, 4, 5 donc c'est cette teinte là donc je vais la swatcher à chaque fois comme si on va avoir un petit clair ensuite la teinte 2 donc la teinte 2 c'est celle-ci et maintenant je l'ai pas dit mais je vais sortir 4 teintes donc le 4 toujours à l'envers donc la teinte 4 c'est la teinte orangée là et enfin pour la dernière teinte on a le 6 donc le 6 c'est la teinte verte foncée ici donc voilà ça me donne cette combinaison de teintes là donc je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire avec tout ça et ensuite on se retrouve pour le tuto make-up donc voilà du coup c'est parti donc j'ai choisi ce que j'allais faire je vais plutôt partir sur les teintes orangées sous l'oeil et les teintes vertes au dessus parce que je peux pas vraiment mélanger les teintes enfin le vert et l'orange en général ça donne une couleur pas très jolie donc je préfère les garder séparés donc je vais commencer avec la teinte vert clair ici avec donc une fluffy brush et je vais venir faire donc mon creux paupière et en fait là je vais vraiment faire le creux paupière jusqu'à l'intérieur de l'oeil donc un peu comme si je partais en smoky au départ et je vais venir aussi mettre le vert dans le coin interne donc à peu près à coin interne jusqu'au milieu de l'oeil d'ailleurs je vais le faire avec un pinceau plat pour bien poser la teinte du coup souvent les pinceaux fluffy ont tendance à tout de suite onbrer et estomper le les pigments alors que les pinceaux plats je sais pas si vous le voyez bien mais du coup ça pose tout de suite ça plaque voilà c'est bon que j'ai rejeté je vais passer un coup avec mon verre donc moi comme c'est toujours ce truc de fooded eyes donc des yeux qui enfin des paupières qui tombent j'hésite pas à bien monter et à faire mon maquillage au maximum les yeux ouverts pour savoir si ça se verra bien voilà ça me semble pas trop mal pour la base donc je vais passer à l'autre oeil et je vais faire la même chose donc voilà j'ai fait ma base sur la paupière verte clair je vais donc passer au vert sensé ah oui j'ai aussi décidé d'étirer un petit peu plus la ligne de l'oeil ça beaucoup mais un petit peu plus en fait voilà pour faire une forme un peu plus étirée et donc là je vais passer au vert foncé que je vais focaliser sur l'angle externe et que je vais flouter vers le milieu de l'oeil pour rejoindre mon vert clair là c'est pareil au départ en fait je vais utiliser alors si c'est une petite la filière elle est plus petite que celle que j'ai utilisée pour le vert clair donc je vais d'abord utiliser ça pour poser grosso modo la teinte ensuite j'endrais plaquer aussi comme j'ai fait pour le vert clair et je vais pas hésiter ici à ramener un petit peu vers l'intérieur pour un an marqué mon petit paupière c'est pareil étiré vers l'extérieur en tout cas la forme générale me fait bien donc je vais mettre, je vais plaquer la pépière je vais poser ma teinte avec mon pinceau plat du coup qui va plaquer un petit peu plus le pigment sur la pépière et je viens flouter et oublier pas que pour flouter le truc c'est de d'alterner, enfin pour dégrader avec le vert plus clair le truc c'est d'alterner entre le pinceau pour la teinte plus foncée et le pinceau pour la teinte plus claire je vais aussi ramener la teinte plus foncée je vais faire attention, je vais la ramener un peu en dessous vraiment pas beaucoup, juste pour faire la connexion je vais flouter un peu les bains en bas pour être ma teinte plus claire je vais pas rajouter de le pinceau je vais mettre directement le pinceau et je coupe aussi pour plus un peu le haut bon voilà, là ça me parait pas mal donc je vais passer à l'autre œil donc voilà pour la partie paupière supérieure je vais passer à l'inférieur maintenant et donc je vais partir sur mes teintes orangées donc je vais commencer par placer ma teinte qui est vraiment orange ici donc je vais partir de mon vert foncé je vais tirer vers l'intérieur de l'œil et je vais quand même ramener assez proche c'est pas une teinte très foncée moi en vrai c'est vrai que j'aime bien avoir la teinte vraiment foncée vers l'extérieur et la teinte toute claire vers l'intérieur après vous pouvez faire... c'est à vous de voir en fonction de la forme de votre œil si vous voulez que ce soit plus ou moins vers le milieu ou plus proche enfin voilà c'est à vous de voir en fonction du maquillage que vous faites aussi il n'y a pas forcément de règle donc de toute façon le maquillage il n'y a pas de règle c'est toujours en fonction de ce que vous préférez faire et maintenant que j'ai placé ma teinte je vais venir essayer de mettre un petit peu de poudre donc c'est de la poudre que j'utilise pour poudrer le visage et les yeux donc du coup de la poudre couleur chair pour bien flouter le bas d'ailleurs je vais faire pareil en haut aussi donc entre le vert et l'arc à tourcilière j'avais déjà mis avant d'ailleurs je ne l'avais même pas dit j'avais déjà fait mon temps tout ça alors là par exemple j'ai l'impression que ce côté là est un petit peu plus bas je ne suis pas sûre de 100% je vais en mettre un tout petit peu bon on va dire que c'est pas mal on ne va pas trop touché parce qu'avec les liners plus on essaie d'équilibrer et plus ça part en sucette donc du coup on va laisser ça comme ça et on va donc terminer avec la teinte qui va servir aussi je pense de point lumière je vais voir si ça va et si ça va pas je rajouterais de toute façon un coup d'highlighter mais je pense que ça devrait aller donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le même pinceau que j'avais utilisé pour le ranger je vais juste l'essuyer un tout petit peu pour enlever le maximum d'oranger et je vais venir chercher ma teinte donc je vais commencer par la mettre en red cil inférieur ça me donnera aussi une idée ça me donnera aussi une idée donc je vais tenir ma phrase ça me donnera aussi une idée du highlight enfin si ça va si ça peut aller en coin interne donc je pense que ça va donc du coup là je vais le mettre en coin interne et je vais le fondre dans mon verre je vais flouter un peu avec mon pinceau verre clair et voilà donc je pense qu'on est pas mal ça me semble pas mal du tout donc voilà du coup maintenant je vais terminer avec donc je vais sans doute mettre un liner je vais mettre mon mascara mon crayon en muqueuse aussi je pense que je vais mettre un verre j'ai un verre foncé pour suivre avec le haut et bien sûr blush highlighter et rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite après et voilà le make-up terminé donc du coup j'ai mis un eyeliner j'ai fait un mélange de marron enfin c'est les deux mêmes couleurs en fait que j'ai sur les lèvres que j'ai mis sur les yeux j'ai mis du mascara noir j'ai mis mon crayon liner vert foncé du blush orangé de l'highlighter que j'aime bien mettre partout et mon nouveau truc en ce moment c'est de mettre du blush sur le bout du nez avec l'highlighter en plus je trouve ça trop mignon alors c'est rigolo parce que c'était le genre de truc que je trouvais moche au début et puis à force de voir notamment une youtubeuse qui s'appelle Betty Bine le faire en fait j'ai commencé à adorer et du coup ça m'a rappelé un petit peu ma relation avec les pleaser des chaussures de pole dance où au départ je trouvais ça moche et maintenant je ne verrais pas ma vie sans pleaser donc du coup voilà pour le make-up final j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo tuto et astuces make-up donc voilà et puis c'est vrai que c'est une occasion de s'amuser un petit peu avec le maquillage qu'on a à la maison de découvrir des nouvelles façons de faire des nouvelles combinaisons de couleurs alors des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout je trouve que ça a plutôt bien marché pour moi aujourd'hui mais des fois ça arrive que parce que ça m'arrive de temps en temps de le faire pour me donner de l'inspiration et des fois ça marche pas très bien il y a des combos de couleurs qui fonctionnent moins bien donc voilà du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker à laisser un commentaire et à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bye bye j'ai aussi oublié un jeu que j'aime bien qui est quoi déjà ? oh c'est pas vrai c'est quoi le jeu ? j'aime bien